Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym en ligne. On espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis avec Rana. Bonjour Rana, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Oui, donc aujourd'hui on fait des exercices au sol. On fait des exercices pour la stabilité du tronc. Francine, on a fait la semaine passée, on va en faire des différents aujourd'hui. Donc Rana va les faire, vous allez voir un peu d'autres façons de les faire. Je vais vous montrer comment les faire, puis Rana, c'est ça, elle va les faire. Puis le bioactif aussi, c'est de vous montrer des gens qui ont des conditions différentes, qui ont des forces et des faiblesses différentes, comment ils font les exercices. Puis que c'est correct de faire des exercices selon ses capacités, comment on est capable de faire, puis de faire du mieux qu'on peut. Donc voilà, les exercices se font tous coucher soit au sol ou au lit. Ce qui est le plus simple pour vous, le plus sécuritaire, donc nous, on s'est mis au sol avec Francine, on était au lit. Sachez qu'au lit, c'est un petit peu plus mou, c'est plus instable, donc c'est un petit peu plus difficile. Au sol, il y a l'inconvénient que c'est un petit peu plus dur sur les genoux, c'est un petit peu plus inconfortable également. Donc il y a des pours et des contes dans les deux, là. Puis juste si vous n'êtes pas sécuritaire au sol, pour aller au sol, n'allez pas au sol. Installez-vous bien, mais avant, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous encore dans quelques secondes. Parfait! J'espère que vous êtes bien installés. Donc rapidement, avant qu'on commence, je dois rappeler que les exercices qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est des exercices qui sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Vous pouvez essayer de les modifier. C'est ce qu'on va faire à la même fois. Moi, je vais montrer les exercices, comment ils devraient être faits. C'est quoi la position optimale, par exemple? Puis, bien sûr, on va les adapter selon les capacités de Rana. Vous pourrez voir. Des fois, je vous donne des exemples. Quand je fais les vidéos toute seule, vous allez pouvoir le voir. Si c'est les trucs que je vais montrer à Rana, si ça vous convient, vous pouvez les essayer. Sinon, essayez vos propres trucs. Puis, voilà. Si jamais vous avez de la douleur, essayez de modifier les exercices. Si ça ne fonctionne pas, ne les faites pas. Et comme je l'ai dit en introduction, il faut toujours faire les exercices en toute sécurité. Donc, si ce n'est pas sécuritaire pour vous de faire un exercice, ne le faites pas, s'il vous plaît. Donc, sur ça, on va commencer. Exercice. Je vais vous montrer ça. On va être comme ça, à quatre pattes, en stabilité. Puis, ce qu'on va faire, c'est aller faire une rotation vers l'extérieur, comme ça. Allez chercher comme ça, on va aller chercher quelque chose qui était haut, derrière. Et on essaie de rester stable ici. On met les genoux à la largeur des hanches, les bras à la largeur des épaules. Et on se dit comme ça. C'est fait. C'est fait. OK. Excellent. Place tes pieds, tes jambes, tes genoux en dessous des... Oui, recule tes fesses. OK. Super. Excellent. Donc, on est parti. Bien en contrôle. On essaie que le mouvement se fasse au niveau du milieu du dos. Ça transfère sur un bras. Ça transfère sur les hanches. Maintenant, ça fait ça super bien. Le bassin ne bouge pas trop dans certaines conditions. Le bassin pourrait bouger beaucoup. Excellent. T'es super bonne. Est-ce que ça nous demande beaucoup de concentration en ce moment? Juste pour la stabilité des jambes. Juste pour la stabilité des jambes. Mais elle fait super bien ça. Excellent. Donc, pose. Est-ce que tu veux rester dans cette position-là? Oui. OK. OK. T'es prête? Oui. Allez, on y va. Bonne rotation. C'est bon aussi pour la rotation du dos. Excellent. Ça va plus loin de ce côté-là. Est-ce que tu? Oui. Oui. Donc, Ranal a un côté qui va plus loin que l'autre. Essaie d'aller un petit peu plus loin à ce côté-là. Go, 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 go! Est-ce que c'est l'épaule que t'as mal, là? Non, non. C'est l'épaule que t'as mal, là? Mais avec, c'est vraiment pas mal. OK. Donc, Ranal a mal à une épaule, mais je me demandais si le côté qu'elle allait moins loin, c'était à la cause de son épaule, mais non. Donc, ça peut être une composition de plein, ça peut être plein de choses, une composition de plein de choses. OK, stop, là. Excellent. Là, tu t'es avancée, mais tu m'écrètes un peu, t'es tout au-dessus des genoux. Non, non, moi j'ai fait ça. Moi, j'ai fait un peu de mou. Tu fais comme ça, ça fait du bien. Oui. Ce que j'aime faire faire aussi, c'est aller s'asseoir sur les genoux pour aller étirer les cadastères, est-ce que tu devrais avoir de faire ça? Comme ça? Oui. Excellent. Tu vas être ferme, là? Oui. Il y a des spasmes, là. Prêt? Prêt. Oui, ici. Donc, on les voit, en fait. Parce que là, ça étire beaucoup. Est-ce que toi, tu sens l'étirement en fait en tout cas? Moi, je sens que c'est... Mais pas l'étirement. Pas les étirements, juste les spasmes. OK. OK, c'est sûr que ça met beaucoup de poids sur les jambes. OK, parfait. Donc, excellent. C'est parti! Là! Oui! Là, on voit que quand ça va un petit peu plus de fatigue, il y a un petit peu plus. Il y a encore des spasmes, hein? Oui, un petit peu. Un petit peu. Donc, il y a encore des spasmes, ça fait faire un petit peu... C'est diminuer mon stabilité. C'est exact, ça a diminué la stabilité, merci. C'est ce que je cherchais. Là, j'ai mis ma main, en plus, pour s'amuser, mais ça me fait un peu de poids. J'ai fait la même chose en français. OK, parfait. Et ça l'a fait tout différemment. Excellent! Super! Hey! Yes! Super bonne! Wow! Hey! Bon! Donc, on espère que vous aimez ce type de vidéo-là. Donc, maintenant, c'est plus moi qui ai fait les exercices. On voulait vous montrer un peu, bien, on peut faire les exercices selon nos capacités avec des conditions, Rana, différentes. Donc, j'ai fait des exercices avec Francine qui a la sclérose en plaques. Rana a eu une lésion médulaire, donc une lame molle épinière. Elle a des paralysies partielles au niveau de ses jambes. Mais c'est possible de faire plein d'exercices. En fait, tu as été capable de tout faire les exercices. Oui. C'est super! Juste adapter un peu. Juste adapter un petit peu. Puis, tu sais, puis c'est ça. Puis, on aurait, dans certains cas, d'autres exercices, on va peut-être adapter plus. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être plus difficiles. Mais c'est tout à fait normal. Puis, on les fait. Puis, on continue comme ça. Puis, l'important, c'est d'essayer de bouger. Puis, d'essayer de s'améliorer. Donc, voilà. Donc, super! Donc, si vous aimez ce type de vidéo-là, si vous aimez voir Rana, Francine et éventuellement d'autres personnes également qui font des exercices, avec qui je vais faire des exercices. Dans certains cas, je vais faire des exercices moi aussi, là. Jusque là, le setting ne le permettait pas. Mais si vous aimez ça, bien, on aimerait ça le savoir. Donc, vous pouvez faire un pouce sur la vidéo. Vous pouvez faire j'aime. Vous pouvez nous écrire aussi. Dans les commentaires. Dans les commentaires, exact. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous voulez en voir plus? On peut les adapter. On va faire plein de choses. On veut, c'est ça, on veut vous montrer un petit peu, bien, c'est quoi la rédaptation? Comment on fait des exercices? Donc, on est tous un peu différents, là. Toutes des forces et des faiblesses. On ne fait pas les choses exactement de la même façon. Puis, c'est tout à fait correct et normal. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Vous allez voir toutes nos vidéos. Vous allez pouvoir voir Rana dans son, sa progression pour essayer de marcher, de remarcher avec les ambulateurs, là, mais d'améliorer sa marche. Donc, vous pouvez la suivre et nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et vous pouvez également partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser, aider et motiver. Sur ce, on vous dit merci de faire les exercices avec nous, avec Rana. Et on apprécie vraiment beaucoup votre présence et de faire tout ça avec vous. Puis, on vous souhaite une excellente journée. Et on a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye!